Si vous êtes comme moi et que vous avez pas mal d'objets à recharger tous les jours, vous savez à quel point ça peut être fastidieux de chercher des nouveaux chargeurs, des nouveaux câbles et un seul outil pourrait être super pour ça. Et bien je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut, ça pourrait être même complémentaire à votre setup. On est aujourd'hui sur le nouveau RG65, un chargeur rapide qui pourra délivrer jusqu'à 65W. Il est doté de pas mal de technologies, vous allez le voir, et il pourra notamment recharger un MacBook Air 13 pouces M2 en 1h30. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va passer en review ce petit chargeur. Je dis petit parce qu'en réalité il a une technologie qui lui permet d'être petit mais très efficace. On aura 4 ports dessus, 2 type C et 2 type A. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing de ce petit chargeur. Ouvrons donc maintenant le chargeur RG65 de la marque Novo. Packaging assez sympa, je ne connais pas encore la marque mais elle est très prometteuse. On va ouvrir gentiment cette boîte et sortir le chargeur qui est à l'intérieur. Alors on est bien servi, tout est bien présenté. Notice ainsi que le chargeur ni plus ni moins tout en respectant la charte graphique de l'entreprise, la couleur orange. Voici donc le chargeur avec ses 4 ports, 2 ports USB type C et 2 ports USB A. Avec un câble évidemment branchement européen parce que la marque est internationale. Ils font aussi des prises anglaises donc j'ai bien demandé à la marque qu'il fasse attention et qu'il m'envoie correctement la bonne prise. Voici donc le chargeur qui est entre mes mains et à vrai dire, il ne prend pas énormément de place pour la puissance qu'il va délivrer. Parce que on sera sur un chargeur de 65 watts. Ce qui est pas mal à vrai dire. Et donc comme je vous ai dit, on aura plusieurs ports. 2 ports USB type C et 2 ports USB type A. Et de l'autre côté, on retrouvera seulement le port pour charger l'appareil. Avec ce câble qui mesure 1m50. Et 1m50 pour charger quelque chose, c'est très pratique. Ça vous évitera certaines galères. Chaque être humain sur cette terre qui a un téléphone portable et qui doit le recharger, sait à quel point ça peut être embêtant d'avoir un tout petit câble pour recharger son téléphone. Là, aucun souci. Nous aurons seulement à le brancher. Et puis c'est parti. Le nom de la marque sur le dessus. Et à l'arrière, 4 petits patins qui vont nous servir à bien d'accrocher le sol. Et si jamais on le charge directement sur notre petite table et notre petit bureau, on aura quelque chose qui pourra se poser facilement sur un setup pour ensuite recharger divers appareils. Alors il est bien beau ce chargeur, c'est vrai. Vous aimez les unboxings, mais vous n'avez pas encore vu la réelle technologie qu'il y a à l'intérieur. Et bien c'est la technologie GAN, G-A-N, qui va lui permettre d'avoir une puissance énorme. Donc de la charge rapide et également le tout sans chauffer. Parce que GAN veut tout simplement signifier nitrure de gallium. C'est un semi-conducteur qui se révèle très efficace et très utile pour recharger des téléphones. Le tout sans que ça surchauffe. Et petite anecdote, moi quand j'étais petit, j'avais rechargé un Samsung avec un chargeur que j'avais eu je ne sais où. Et en réalité, ce chargeur a explosé. Alors ça m'a fait énormément peur. Maintenant je fais attention avec quoi je recharge des téléphones ou même des lumières, également mes caméras, mes ordinateurs portables. Voilà, je suis pas mal équipé. Donc le tout se doit d'être rechargé tout le temps, surtout les écouteurs quand je vais à la salle de sport. Autant vous dire que c'est peut-être la pièce maîtresse de mon setup. Mais ce n'est pas tout. Il y a une compatibilité universelle. Peu importe les appareils que vous aurez, vous pourrez utiliser ce chargeur. Et également, sachez que le nouveau RG65 possède une distribution intelligente de l'énergie. C'est-à-dire que si je recharge une petite lumière, par exemple qui m'éclaire, et un ordinateur portable, ce n'est pas l'ordinateur portable qui va capitaliser toute l'énergie. Le tout va être réparti intelligemment pour que la lumière charge aussi bien que l'ordinateur. Voici à présent comment on pourrait rendre ce chargeur sur un setup. Vous pouvez voir que ça s'incruste plutôt bien. Et que c'est très discret, très élégant et très petit. Pour 4 ports, le câble reste très discret. Et dans mon cas, comme je vais souvent en sport, ça peut être utile pour recharger mes écouteurs. Ainsi que ma lumière pour mes vidéos. Et pourquoi pas d'autres écouteurs. Et mon socle de chargement pour ma batterie de caméra. Je pourrais également recharger mon iPhone. Et pourquoi pas un ordinateur portable entier. Bon allez, soyons sérieux. Je vais d'abord brancher un câble anti-psé pour le relier directement à ma lumière. Et allez, je viens de brancher ma lumière qui est en train de recharger. Je viens de brancher également mes écouteurs. Et pourquoi pas mon iPhone également par la même occasion. Voici un exemple de tout ce qu'on pourrait recharger. A savoir ma lumière, mon socle pour recharger mes batteries caméra, un écouteur et également un téléphone. Et à vrai dire, il recharge bien. Aucune surchauffe signalée grâce à sa technologie. Et allez, maintenant on va faire la même chose, sauf qu'on va utiliser mon ordinateur portable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher en type C et voir combien de batterie il prend en peu de temps. Alors attention, il est 16h31 et je le branche de suite. Et c'est parti. Je suis à 80% et voyons voir combien de pourcentage de batterie il va prendre en rechargeant. Pendant que l'ordinateur recharge, je vais charger un autre téléphone. Alors ce téléphone, c'est un téléphone de la marque Cubo qui est actuellement 14%. 14% actuellement. Il est 39. On va considérer qu'il est 40. Je le branche et on voit en combien de temps il monte. Et voilà, c'est parti. Ça charge et on n'a plus qu'à attendre un petit peu. Eh bien, il est 17h18 et nous allons voir combien l'ordinateur a pris de pourcentage à 97%. Alors, on est passé quand même de 80%, il me semble, à 98 là, pardon. Ça vient d'augmenter. Et en réalité, au début, l'ordinateur, je ne l'avais malheureusement pas éteint. Je l'ai éteint à partir de 38 parce qu'en réalité, il ne se mettait pas en veille et puis les ventilos tournaient à fond. Donc, je l'ai éteint et ensuite, voici ce qui s'est passé. On a pris pas mal de pourcentage. Et au niveau du téléphone, attention mesdames et messieurs, je vous montre cela. Ok, on est à 39%, presque 40% et j'ai commencé à 14%. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas allumé. Donc, voilà, on a pris pas mal de pourcentage. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça n'ira pas plus vite que la vitesse de la lumière. Parce que si votre appareil n'est pas compatible avec une fast charge, eh bien évidemment, ça n'ira pas non plus beaucoup plus vite. Mais j'ai très bien pu faire les deux en même temps sans que ça ne me pose aucun souci. Eh bien maintenant, on va faire un test. Je vais recharger mon iPhone qui a une petite batterie. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc la batterie s'use un petit peu. On est actuellement à 36% et je vais le recharger. Alors, c'est parti, je branche. Et on va voir en combien de temps on atteint quelque chose de potable. Parce que 36%, ce n'est pas énorme. Hop, 36%, il est aujourd'hui 20h30. Et c'est parti, je déclenche le chrono. Et nous n'avons plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. Et attention, maintenant, il est 21h08 et on va voir à combien de pourcents mon téléphone est monté. Il est monté à 70%. C'est presque sa valeur maximale à l'heure actuelle parce que ma batterie, elle est complètement flinguée maintenant. 70%. Ça fait très plaisir. Et voilà, je peux arrêter le chrono 36 minutes. C'est parfait pour pouvoir recharger son téléphone très rapidement avant de partir quelque part. Alors, vous avez vu mes différents tests, j'ai pu recharger pas mal d'objets en même temps. Et j'ai pu, par exemple, faire un test avec un ordinateur portable et mon iPhone et je suis assez satisfait. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'un chargeur rapide sur un appareil qui ne supporte pas la charge rapide, cela ne sert à rien. Le chargeur ne pourra pas aller au-delà de ce que peut accepter et emmagasiner la batterie de votre appareil, évidemment. Il est bon de le rappeler. En tout cas, j'ai été satisfait de ce que j'ai pu avoir et comme je vous ai dit au début de la vidéo, le nouveau RG65 pourra recharger un MacBook Air 13 pouces M.2 en 1h30. Et cerise sur le gâteau, le RG65 sera garanti 24 mois par le constructeur. Autant vous dire qu'il y a peu de chance pour que vous soyez déçus par cette petite pépite. Évidemment, le lien du produit se trouve en description pour aller voir son prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire également. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.